Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de plusieurs petites choses sur Call of Duty Cold War. Alors déjà première chose c'est que vous pouvez obtenir un skin gratuit que ça fait quelques jours, je pense 2-3 jours qu'il est disponible. J'ai pas eu, enfin voilà seulement que je le fais attention, j'avais pas remarqué avant. Mais vous pouvez débloquer une apparence d'opérateur épique pour sim. Vous pouvez débloquer un plan d'armes, un plan de mitrailleuse légendaire, une montre légendaire, une carte de visite légendaire, un emblème épique, un porte-bonheur d'armes épiques et un jeu de taux double XP pour une durée de 60 minutes qui est complètement gratuit si vous avez le PlayStation Plus. Donc tout simplement moi je l'ai donc je vais l'ajouter à ma bibliothèque voilà et logiquement quand je vais lancer le jeu je vais pouvoir vous présenter ça. Donc c'est uniquement pour ceux qui ont le PlayStation Plus, il n'y a pas ça sur Xbox ni sur PC donc c'est exclusif PlayStation Plus. Alors l'apparence que j'ai obtenu c'est une apparence du personnage Sims comme vous pouvez le voir. Et donc attendez je vais le sélectionner, je vais le modifier et cette apparence c'est celui-là. Donc voilà l'apparence que vous pouvez obtenir gratuitement. Donc attendez hop on va le faire pivoter et franchement elle est vraiment stylée quand même hein. Elle est vraiment pas mal du tout. Alors attendez je vais essayer de vous montrer son arme aussi. Par contre je ne sais pas trop c'est laquelle. Alors le plan d'armes c'est une mitrailleuse RPD. Donc juste ici c'est le pharaon de la mort. Donc voilà je vais essayer de vous la montrer aperçue de l'arme. Mais je ne peux pas le faire comme ça. Ok donc je ne peux pas trop faire pivoter l'arme. Bon vous la voyez à peu près hein. Il y a une petite tête de mort sur le chargeur. Avec un camouflage vert et des écritures chinoises. Donc voilà vous voyez un peu la variante que vous pouvez débloquer. Ensuite qu'est-ce qu'on débloquait d'autre aussi ? Une arme je pense, une montre. Qui est celle-là je crois. Je crois que c'est celle-là. Tant à tuer. Qui est vraiment pas mal du tout. Que je vais tout de suite m'équiper. Alors ensuite on débloquait une carte de visite. Qui est celle-ci. Ronte de nuit. Qui est vraiment stylé aussi. Je pense que je vais m'équiper aussi. Et il y avait aussi un emblème. Qui est celui-ci. Donc voilà. Bon après celui-là je préfère mon emblème à moi. Après franchement il est quand même stylé. Parce que c'est un emblème animé. Et des emblèmes animés. Il n'y en a pas énormément. Donc tout ça c'est gratuit. Et en plus de ça vous avez un jeton de double XP. Donc franchement n'hésitez pas à aller le chercher. C'est gratuit. Je ne sais pas jusqu'à quand il va rester. Mais voilà. N'hésitez pas à aller checker ça. Et ouais. Un jeton de double XP pour une durée de 60 minutes. Donc c'est quand même pas mal. Un emblème. Je vous ai montré la carte de visite. J'ai montré le plan. J'ai tout montré. Alors ce qu'il faut savoir aussi. C'est qu'à partir d'aujourd'hui nous sommes en double XP du pass de combat. Donc regardez juste en bas à droite. Vous pouvez voir que c'est double XP avec des cartes. C'est les cartes. C'est les cartes. Voilà. Les paliers. Donc c'est double XP dans le pass de combat. Jusqu'au 25 ou 26 décembre. Donc ça dure 3-4 jours. Voilà. Donc profitez-en à max pour glitcher. Si vous avez envie de glitcher. Ou faire de hautes manches. Si vous voulez faire de hautes manches. Et passer à monter votre niveau. Surtout que j'ai l'impression que le pass de combat au début. Il montait très très vite. Parce que je suis monté palier 40 facilement. Et maintenant j'ai monté 3 paliers je crois. En beaucoup de temps. Comparé à ce que je suis monté au tout début. Donc j'ai monté comme une fusée. Et là je ne monte plus du tout dans le pass de combat. Donc je ne sais pas s'ils ont patché ou ils ont changé quelque chose. Mais voilà ça crée un peu. Mais voilà. Profitez du double XP. Et une dernière petite chose aussi. C'est qu'en multijoueur. Vous pouvez jouer à Nocturne. Nocturne Fate. Donc Nocturne Holiday. Avec le thème de Nocturne en mode Noël. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit coup d'œil. Est-ce qu'il est disponible en mode zombie carnage ? Je pense que oui. Oui regardez. Il est disponible en mode carnage aussi. Et voilà. Voilà voilà. Par contre il n'y a pas de mission à faire. Pour débloquer une variante ou quoi. Mais il est disponible en mode carnage en zombie et en multi. Donc n'hésitez pas à faire une petite game. Ça peut être sympa pour découvrir le thème de Noël de la map Nocturne. Ah oui. Il y a aussi des défis du jour qui sont sortis hier. Donc regardez tous les jours à 18h je crois. Vous recevez de nouveaux défis. Donc pour l'instant ça ne donne que des XP. C'est ça qui est un peu dommage. Les défis ne sont pas très compliqués à réaliser. Mais j'aurais bien aimé qu'ils donnent des camouflages ou des cartes de visite et tout ça. J'espère vraiment qu'ils le feront. Alors ce qui est bien aussi c'est que si vous ne faites pas ceux d'hier. Regardez-moi il est marqué défi du jour. J'en ai 3 en réserve parce que je n'ai pas fait ceux d'hier. Donc je ne sais pas si on peut en cumuler plus de 100 ou plus de 1000. Je ne sais pas jusqu'à où on peut en cumuler. Mais c'est quand même assez efficace ça. Donc si vous voulez faire un maximum de XP, vous faites ça. Après ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez par exemple échanger. Donc éliminer 3 ennemis avec un cocktail molitof. Vous le remplacez. Donc je peux le remplacer avec mes réserves en fait. Je ne peux pas le remplacer avec... Donc il faut absolument avoir des défis en réserve pour pouvoir les remplacer. Et si je remplace un défi que j'ai déjà commencé, voyons voir. Ça ne me le réinitialise pas. Donc ça c'est assez efficace. Ça c'est assez cool. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de ces nouveautés. Et ces informations sur Call of Duty Cold War. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était surtout le mec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501